Hey, salut YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière sur Epic 7 car je vois beaucoup de rumeurs me concernant depuis quelques mois comme quoi j'aurais arrêté le jeu ou alors même que j'aurais carrément vendu voire supprimé mon compte. Du coup, je vais profiter de cette vidéo pour éclaircir certains points et mettre fin à la potentielle vie imaginaire qu'on est en train de m'inventer en plus de vous parler de mon état concernant Epic 7. Déjà, la raison qui m'a poussé à arrêter la création de contenu sur le jeu c'est qu'à l'époque je n'avais plus le temps de faire deux vidéos. Pour ça, je vous laisse consulter l'onglet communauté dans ma chaîne YouTube. J'ai fait un post concernant le sujet si vous voulez plus de détails. Mais ce n'est pas parce que j'ai arrêté la création de contenu sur le jeu que j'ai pour autant arrêté Epic 7, loin de là. Déjà, la raison pour laquelle vous n'aurez plus à me retrouver in-game sous le pseudo de Watch Home c'est que j'ai changé de pseudo. La raison est stupide, c'est juste que le compte est maudit par la speed. Donc j'ai voulu essayer une petite technique légende urbaine vaudou. Mettre un petit pseudo asiatique et attirer la speed à moi. Spoil, ça a duré deux semaines grand max. Mais bon, voilà. J'ai réussi à obtenir 4-5 items à 22 speeds durant ce laps de temps des deux semaines et depuis plus rien. Donc la technique, bon voilà, c'est légende urbaine. Mais bon, que voulez-vous ? Je suis prêt à tout pour attirer la speed à moi. Du coup, c'est bien mon compte. Je n'ai pas pris le compte de quelqu'un d'autre. Vous allez pouvoir voir, changer les cadres, cadres obtenus. Vous allez pouvoir contempler les cadres RTA, donc légende RTA que j'ai actuellement sur le compte. Donc voilà, c'est bien mon compte. Les deux dernières saisons, c'est un cadre empereur où je joue ce champion. Enfin, je n'ai pas du tout joué à RTA durant les deux dernières saisons. Et pour vous montrer que je n'ai pas fait de pause et que j'ai bien joué tout le temps que j'ai arrêté la création de contenu, on peut constater 579 jours consécutifs que j'ai joué au jeu. Donc il n'y a même pas eu une seule journée où je ne me suis pas connecté sur le game. Et pour finir comme quoi j'ai bien joué durant toute cette période, c'est que j'ai invoqué tous les personnages. C'est-à-dire que j'ai Sheldr ici. Là, j'ai Albedo qui traîne, qui a un guir aux Zephthier. Derrière, j'ai aussi invoqué Mel Senia qui est juste là, que je ne me suis pas encore occupé. Mais bref, vous voyez, j'ai continué de jouer au jeu malgré le fait que j'ai arrêté la création de contenu sur Epic Seven. Puis pour ceux qui pensent que je n'entretiens pas le compte et que je ne farm pas avec et que j'ai 1 milliard de Leaf, non, détrompez-vous, je farm. Déjà, comme vous pouvez le constater avec l'Evans Summer, j'ai 40 000 de monnaie sur la partie 2. Derrière, j'ai fait toute la partie 1 de la boutique, donc j'ai farmé. Et sur la partie 2, il va me manquer toute la deuxième partie que je dois faire. Donc, voilà. Et puis, je rappelle aussi, en plus de ça, qu'il n'y a même pas un mois, il y avait aussi la collab Overlord avec le même type d'événement où j'ai claqué 600 Leaf. Et entre la collab Overlord et le rerun de la Side Story Summer, je suis désolé, on ne fait pas 300 Leaf comme ça hors pack. Genre, pour ceux qui sont free-to-play comme moi, peuvent vous le confirmer, on s'est à peine fait 100 Leaf de réserve. Donc, je trouve que je ne m'en sors encore pas trop mal. Donc, merci d'arrêter de m'inventer une vie comme quoi j'aurais délai mon compte, que je l'aurais vendu, j'aurais fait je ne sais quoi. Non, il n'y a rien de tout ça. Je continue à jouer au jeu de façon casual. Bon, maintenant qu'on a fini de démentir toutes les fabulations qui me concernaient durant ces derniers mois, on va passer à la partie de ce qui en est concernant mon état sur Epic 7. Alors, en toute franchise, j'adore toujours l'univers d'Epic 7. Je trouve que Smallgets a créé quelque chose d'incroyable. Ils ont vraiment une pépite entre les mains. Tous les personnages, c'est un petit peu des masterclass, les animations sont oufissimes. Pour moi, on est même sur le deuxième meilleur gacha en termes d'animation. Parce que le premier, il faut quand même se reconnaître que c'est Onkai Star Ray et de loin. Mais bon, bref, Smallgets a vraiment fait quelque chose d'énorme avec Epic 7. Et pour ça, chapeau bas. Mais je reconnais que, hormis l'univers que j'affectionne toujours autant, malheureusement, l'état actuel du jeu fait que je suis beaucoup moins motivé par ce dernier. Alors, bien entendu, il y a plusieurs raisons qui font que je ne me retrouve plus dans le jeu. Et on va commencer par la raison la plus importante pour moi, me concernant, il s'agit de l'état actuel de la RTA. Pour moi, je trouve que Smallgets a détruit la RTA durant cette année avec l'apparition de personnages qui sont toujours de plus en plus power creep. Et notamment, ça a commencé avec Candide. Enfin, ça a même commencé avant Candide. Mais je trouve vraiment que depuis Candide, ça n'a pas arrêté. Parce que Candide, Emel Yuffine, etc., Genua et compagnie. Donc, ça devient vraiment très pénible de suivre la cadence et d'être compétitif en RTA avec l'apparition de ces nouveaux personnages. Et en plus de ça, je n'aime pas du tout le protect ban en tant que joueur, là encore, compétitif. Parce qu'en tant que joueur compétitif, on est toujours sur les mêmes piques. Donc, il y a 10 piques toujours en méta, comme d'habitude. Sauf que maintenant, on sait qu'il y a un pique qu'on ne pourra jamais ban. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, je joue stall, le joueur en face se secure Nacol, je ne peux pas la ban et Nacol solo win contre ma draft. Je parle de Nacol, je parle de Didieret, je parle de Zio qui va permettre de poser le personnage et d'avoir un excellent pivot pour les clips. Enfin bref, le protect ban pour un joueur compétitif, c'est la pire chose qui pouvait arriver. Par contre, en tant que joueur casu, je reconnais que le protect ban, c'est l'idée du siècle. Parce que moi, quand j'ai testé le protect ban, je me suis mis en pommie dans la peau d'un joueur casu, étant donné que je ne jouais plus en RTA depuis quelques mois déjà. Et je reconnais, c'est incroyable. On ne se prend pas la tête, on joue nos personnages, donc par exemple nos 10 personnages qui sont bien gear, on joue le style de jeu qui nous plaît, tout simplement. Imaginons, moi, je veux jouer mon ML Ludwig dans une clive, je sais qu'en troisième pic, je peux mettre mon Zio, mon Zio est sécurisé et j'aurai le first tour pour mettre en place ma stratégie. Donc, le protect ban en tant que joueur casu, c'est l'idée du siècle. Malheureusement, moi, je parle d'un point de vue quand même compétitif parce que j'étais un joueur compétitif sur Epic Seven et le protect ban est une abomination. Donc déjà, c'est l'une des raisons qui font que je ne me retrouve plus dans le jeu. Puis l'autre raison, elle est très simple. Je n'ai plus l'impression de jouer à l'Epic Seven qui m'a fait vibrer comme à l'époque. Là, j'ai l'impression de jouer complètement à un autre jeu. Alors, je m'explique par rapport à ça. Personnellement, quand j'ai commencé Epic Seven, on était sur une révolution pour moi en termes de gacha game parce qu'à l'époque, les gachas, je rappelle, c'était Semainers War et après, des gachas qui sont inspirés de Semainers War comme Red Shadow Legend et puis après, il y a eu les autres gachas sombres obscures comme Might & Magic, Skylander, etc. Donc déjà, Epic Seven arrive. En termes de qualité graphique, nous sommes sur une masterclass. Alors, on peut ne pas aimer le côté manga, waifu, etc. Mais il faut quand même reconnaître qu'en termes de qualité graphique, le jeu met une turbo-tempête à tous les gachas existants dont Semainers War qui est horrible et en plus de ça, on a des animations oufissimes. Et même encore à l'heure actuelle, pour moi, Epic Seven est l'un des plus beaux gachas sur le marché. Donc pour moi, c'est le deuxième plus beau gachas derrière Wanker Star Ray. Enfin bref. Déjà, rien que par rapport à ça, c'était une claque. Et surtout, l'autre révolution qu'a apporté E7 pour moi, c'est cette histoire de Petit parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Petit sur les 5 étoiles. Or, là, E7 arrive. Ça nous dit, au bout de 121 poules, on a un personnage 5 stars garantie. Alors, effectivement, ce n'était pas le personnage 5 stars de la bannière au début, mais ça a été corrigé pour après être la Petit qu'on connaît actuellement. Mais bref. Il y avait déjà une Petit. Donc c'était oufissime. Donc déjà, ça, c'était incroyable. En termes de roadmap, on était sur un personnage RGB tous les mois et un personnage ML tous les 2-3 mois. Du coup, en termes de ressources, on pouvait pratiquement invoquer sur tous les personnages. Donc ça, c'était aussi très très cool. Et puis voilà. Enfin, c'était banger. En termes de gachas free to play finally, c'était E7, sa marque de fabrique. Et le numéro 1, on ne pouvait pas lui retirer ça à l'époque. Maintenant, bon, ce n'est plus trop le cas. Je vais en venir. Mais bref. À l'époque, c'était vraiment oufissime. Je reconnais aussi, je veux aussi quand même reconnaître et ne pas faire maître de mauvaise foi, qu'il y avait quand même des soucis par rapport au E7 de l'époque. Je parle du souci d'énergie. On avait encore du stuff bleu, etc. Je le reconnais. Je ne fais pas de mauvaise foi. Je le reconnais. Il y avait encore tout ça. Mais ça a été corrigé. Et puis E7, c'était banger. Pendant franchement, 2-3 ans, le jeu Masterclass, je n'avais vraiment rien à lui reprocher. Ensuite, on arrive à la période très creuse d'Epic 7 parce que je rappelle, pendant un an, il n'y avait rien du tout. Et notamment, la suite de l'histoire qui avait même été retardée d'un an. C'était WTF. Puis, on arrive à la période de l'année dernière avec l'arrivée des doubles personnages Limited Summer. Déjà, à l'arrivée de cette double bannière, il y a eu quelques trucs assez alarmants. Je pense notamment au fait que des CM se sont fait virer en boucle. D'ailleurs, petite pensée Xyz qui est le pauvre et des CM ne m'ont pas pendant 6 mois et qui s'est fait tège. Ensuite, on a eu aussi le fait que les survets ont été retirés. Donc, Small Guest ne prend même plus nos retours en compte. Et en plus du retrait des survets, on perd aussi des Leafs. Je me rappelle qu'on perd 3 Leafs qui étaient donnés par survets. Donc, ça, c'est un petit peu... C'est une perte de ressources. Il faut le dire. C'est carrément une perte de ressources pour les Free-to-Play et qui n'a même pas été compensée. Et ensuite, autre fait alarmant, quelqu'un de Netmarble prend les commandes du jeu. Enfin, du développement du jeu. Et je tiens à rappeler que généralement, quand Netmarble passe sur un jeu, ça ne sent pas très bon. Le studio n'est pas... Enfin, les mecs ne sont pas vraiment reconnus pour être des... Pour faire tenir des gachas sur la durée. Il faut quand même dire les termes. Donc là, on a tout ça. Arrivée de Double Bannière au Limited. Bon, Double Bannière au Limited, c'était quand même une hype parce qu'il n'y avait tellement rien durant un an que tout le monde s'hypait sur ça. Le problème, c'est que l'event qui accompagne ces Double Bannière au Limited est pay-to-win. Alors certes, l'event a été nerfé pour le rendre plus accessible. Mais ça n'empêche qu'il reste encore pay-to-win. Enfin, au bout d'un moment, quand il te faut des personnages imprint pour réduire la difficulté de l'event, c'est du pay-to-win. Il faut le dire. Au bout d'un moment, il faut le dire, il faut être clair, c'est du pay-to-win à 100%. Surtout quand on est sur un jeu où le PVP est quand même assez primordial. Parce qu'Epic 7, il faut encore être honnête, hormis l'histoire avec le lore, le reste du jeu, c'est only RTA, arène, c'est vraiment histoire, farm, boring, into PVP. Voilà. Donc, à partir du moment où quand tu rends un event PVE qui te permet d'acquérir du stuff pour stuffer tes personnages pour le PVP, c'est du pay-to-win. Et ça, vous ne pourrez pas dire le contraire. Donc déjà, il y a ça. Et aussi, l'agression de packs. Enfin, depuis un an. Avant, il y avait de l'apparition de packs de temps en temps, notamment les packs comme, je ne sais pas, moi, les gear packs, etc., les packs ML. Mais genre là, depuis un an, il y a des packs H24 et qui popent toutes les 5 secondes. Enfin, j'abuse un peu sur les 5 secondes, mais on n'est pas loin, franchement. Et qu'on ne dise pas c'est normal parce que le jeu, enfin, si, c'est normal parce que les développeurs vivent du jeu, mais il n'y a pas lieu de faire une agression comme ça. Parce que je rappelle qu'avant, ils n'agressaient pas autant, ils faisaient limite plus de revenus que maintenant. Et des jeux comme Red Shadow Legend qu'on se plaint d'être agressés de packs toutes les 5 minutes, genre, on ne trouve pas ça normal et sur E7, on va trouver ça normal. Non, ce n'est pas normal non plus. Genre, arrêtez de nous agresser avec les packs. Et en plus de cette agression de packs, on a aussi une agression de personnages. Là, je m'explique. Vous vous rappelez qu'on a eu Summer Luluka, on a eu l'été. Après, même pas un mois après, on a eu Summer Limited Lilias qu'il fallait invoquer. D'ailleurs, je rappelle que l'événement de Summer Lilias était très très fun. Ensuite, on a eu je ne sais plus quoi, il y a eu une aqua haul, à prendre encore une double limited. Enfin, il y a aussi un rerun collab. Enfin, la période de septembre à décembre, je crois qu'on a eu pas loin de 5, 6 personnages limited. C'était... Enfin, ok, c'est cool, il y a du contenu, il y a des nouveaux personnages ça hype, mais donnez-nous des invocations. Parce que là encore, genre, je ne suis pas contre qu'il y ait beaucoup de personnages, mais si on ne nous aide pas à invoquer, qu'on ne nous donne pas des invocations en tant que free-to-play, on fait comment pour invoquer toute cette masse de personnages qui arrivent ? C'est frustrant ! Dites-vous qu'un joueur comme moi qui a commencé depuis Day One, qui devrait être dans une période où je ne paye pas de pack pour invoquer et je peux être capable d'invoquer tous les personnages, c'est même pas possible. C'est-à-dire que tous les anciens joueurs comme moi qui ne payent pas sur le jeu, on n'est pas capable d'invoquer tous les personnages limited qui sortent tellement on était agressé H24. Et puis ceux qui pitié non-stop, j'en parle même pas. Alors vous les gars, RIP, je crois que ça vous a achevé cette période-là. Donc ça, c'est un problème. Les personnages ML, c'est pareil. Genre avant, il y avait des bons personnages très niche. Je pense notamment à ML Sharon qui a un bon personnage niche et on avait un truc broken tous les 4-5 mois que tout le monde pouvait avoir et s'amuser avec. Genre là, j'ai l'impression que depuis Candide, qui est une abomination au passage, tous les personnages ML sont tous broken. Candide, Ayufine, ML Chou, ML Politis et j'en passe et j'en passe. Enfin stop. Pareil, laissez-nous respirer. On fait comment pour enchaîner tous ces personnages ML à la suite ? Et toujours, notre seule source de revenu de Mystique, c'est quoi ? C'est la GVG. Hormis la GVG, les Mystiques, on les trouve où ? Dans le Refresh Shop. Donc il faut des Skystones pour les obtenir. Et après, c'est tout. Il n'y a plus rien. Ah si, il y a Hush. Excusez-moi, il y a Hush. D'ailleurs, Hush, il fait souvent son apparition, je trouve. Mais en Mystique, il n'y a pas de hub de ressources. Donc en gros, on se fait agresser d'événements pay to win de plus en plus de personnages qui sont power creep, qui sont tous autant power creep les uns que les autres. Et derrière, il n'y a aucune amélioration concernant les ressources qu'on obtient. Le jeu, en termes de ressources, c'est le même que Day One. Premier degré, genre je suis vraiment premier degré. Les ressources qu'on obtient actuellement sont les mêmes qu'il y a 4-5 ans. Et encore, je dirais même qu'ils ont nerfé des ressources parce qu'on obtient moins de lifts que par rapport à l'époque. A l'époque, on pouvait se faire à peu près 100 lifts par mois. Maintenant, si j'obtiens 80 lifts par mois, je suis content. Genre, c'est une dinguerie. Je ne sais pas où sont passées les ressources. Elles ont disparu entre temps. Mais toute modification que Small Gets font dans les contenus, je pense notamment au Labyrinth qui a été rework, aux Expéditions, enfin, tout ce genre de contenu, on gagne moins de ressources. C'est une première dans un gacha. C'est une première. Donc, ouais, il y a ça. Enfin bref, tout ça fait que je ne me retrouve plus avec le jeu. Genre, on n'est plus sur un jeu free-to-play, on est sur un jeu pay-to-win. Genre, actuellement, si je dois comparer Semaner's War en termes de générosité, d'invocation, d'énergie, etc., et Epic Seven, je suis désolé. En tant que joueur casual, Semaner's War est 100 fois plus free-to-play friendly que E7. Et c'est d'une tristesse parce que de base, E7 est un jeu free-to-play friendly à 100%. Et maintenant, on est sur un jeu pay-to-win. Voilà, c'est dit, c'est mon avis. Après, dites-moi si vous pensez la même chose dans les commentaires ou pas. Mais je trouve vraiment que E7 est sur une tournure pay-to-win. Après, je vais quand même relativiser. Je me dis que depuis ce changement majeur qu'il y a eu, on a quand même eu... Je pense que c'est l'année où il y a le plus de contenu sur le jeu, c'est-à-dire plein de personnages, des events qui sont tous... Certains sont fun, comme l'event de Galalilias qui était très fun. D'autres, c'est un petit peu chiant à faire. Je pense notamment à l'event de Biblis et de FIDK qui était un petit peu boring je trouve avec les plantes. Mais bon, globalement, il y a des prises de risques dans les événements. Donc ça, il faut quand même reconnaître que c'est très cool. Et puis, on a aussi eu des nouveaux contenus même si c'est du contenu endgame. Il y a le Rift. Le Rift, ouais, bon, pourquoi pas. Mais bon, je ne sais pas. c'est compliqué. Enfin bref, je pense que j'ai énoncé tous les points que j'avais à dire. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup moins hippé par recette. J'y joue toujours parce que c'est mon jeu de cœur et que j'y joue depuis 5 ans. Mais je ne vais pas mentir que j'espère qu'ils prennent une décision et qu'ils repassent dans l'aspect free-to-play avec des obtentions de rewards qui sont augmentées, etc. Mais bon, je ne vais pas vous mentir que si le jeu continue dans cette lancée pour l'année 2024 jusqu'à 2025, il y a de fortes chances que je lâche le jeu. Je ne me vois pas continuer à jouer au jeu en tant que casual et d'être frustré parce que je suis joueur d'E1 et je ne peux pas invoquer sur un personnage qui me donne envie. Je ne me vois pas jouer comme ça. Donc je préfère jouer à d'autres jeux comme on casse Tareil sans me prendre la tête que jouer à E7 ou en mode on me prend pour un con. Enfin, il faut le dire. Les développeurs limite prennent les joueurs pour des cons, surtout les free-to-play. Donc bref, voilà. C'était un petit peu mon état sur le jeu. C'est dommage. J'adore le jeu. Je vais continuer à y jouer mais j'avoue que le jeu commence à me dégoûter de plus en plus de par la tournure qu'il a pris et je suis tellement dégoûté que je n'ai même pas envie de participer aux Worlds. Je n'ai même pas envie de faire les qualifs des Worlds et tenter ma chance sur les Worlds. Ça ne me donne même pas envie tout ça. Donc, dommage. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez du jeu, de l'état qu'il y a eu le jeu, si vous êtes toujours hypé, si vous pensez même que le jeu a pris une meilleure tournure depuis un an ou si vous pensez comme moi. Enfin bref, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous voulez. En tout cas, c'est tout pour la vidéo. Merci de m'avoir écouté parce que c'était quand même une longue vidéo où je ne fais que de blablater. Mais il fallait que je règle déjà les points avec les hitters qui m'inventent une vie, être franc avec vous sur l'état actuel de mon compte et sur ma motivation que j'ai sur le jeu. Donc voilà. Sur ce, YouTube, portez-vous bien. À la prochaine pour la vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501